Bonsoir, bonsoir. Vous collectionnez les films, vous ? Oui, j'adore ça. Avec plein de films au programme cette semaine, de très beaux films. Avec un très très gros coup de cœur, surtout pour l'échatouille d'Andréa Bescon, qu'elle a réalisé avec son mari metteur en scène, Eric Métayé. Donc la comédienne et danseuse Andréa adapte en fait à l'écran le drame dont elle a été victime dans son enfance, qui avait déjà donné lieu à un seul en scène pour lequel elle avait reçu un Molière. Ça s'appelle l'échatouille et c'est l'histoire d'Odette, cette petite fille qui reçoit fréquemment la visite de Gilbert, l'ami de la famille, voisin, qui lui impose de jouer aux chatouilles. Regardez. Je m'appelle Odette, je deviendrai une grande manceuse étoile. Une petite Odette. Je t'aime, ma jeune. C'est incroyable, c'est Gilbert. T'oublies pas, c'est Gilbert qui vient me chercher. Gilbert ! C'est Gilbert. Il part à la montagne, il propose d'emmener Odette. On va demander à Odette. Bah non, c'est nous ses parents, c'est à nous le décider pour elle. Je me demandais si tu voudrais pas jouer à la poupée avec moi. Par contre, tu le dis à personne. Vos parents ont jamais eu de doute. Ben non, on se méfie pas de ses proches, docteur, on leur fait confiance. Je sais ce que j'ai subi. Et aujourd'hui, que ça sorte. Tu sais, ma vie, elle est derrière moi maintenant. Mais toi, c'est devant. Toi, c'est uniquement devant. Alors, c'est incroyable parce qu'Andrea, bon, elle réalise, mais surtout, elle joue son propre rôle. C'est vraiment ça qui donne toute cette dimension à ce film. C'est-à-dire qu'on suit son retour à la vie. On suit la façon dont elle extériorise ce drame. Je crois que vous l'avez vu. C'est sublime. Le spectacle était magnifique, bouleversant. Et son tour de force, c'est qu'elle réussit à donner une véritable énergie. Elle s'en est sortie par l'énergie, par sa lumière. Et elle l'a transmet. Et sur le papier, on se dit, waouh, c'est un film que j'ai pas forcément envie d'aller voir parce qu'on sait que ça va être brutal. Et il y a des scènes qui sont assez brutales. Oui, tout en étant pudique. Et c'est ça aussi qui est très fort. Et ça, c'est son tour de force. C'est vraiment magnifique. Et c'est jamais plombant. Et c'est vrai. Elle le fait avec beaucoup d'intelligence. Alors, un mot sur le casting. Parce que Pierre Deladonchamp, qui incarne quand même ce personnage, c'est compliqué. C'est un prédateur sexuel, un pervers. C'est un rôle compliqué. Une prise de risque. Et puis, il le dit lui-même. C'est un rôle qui s'est imposé à lui. C'est-à-dire qu'il y a des rôles qui sont nécessaires. Et c'est pour ça qu'il a accepté de le faire. Karine Viard aussi, qui joue cette mère mûrée dans son aveuglement, qui explique que c'est la première fois qu'elle incarne un personnage pour lequel elle n'a aucune compréhension. C'est-à-dire qu'elle ne comprend pas cette femme qui n'a pas d'empathie pour son enfant. Et elle le fait de façon magistrale, comme d'habitude. Clovis Corniac, lui, c'est le père dévasté qui n'a rien vu venir. Et cette jeune actrice aussi, qui est époustouflante, est très, très mûre pour son âge, qui joue Odette, qui s'appelle Cyril Mérès. Et forcément, on vient de le dire, André Abescon. Voilà, pour résumer ce film, c'est un film nécessaire qu'il faut aller voir et qui n'est pas du tout plombant. Vraiment pas. Oui, absolument pas. Au contraire. Et puis, une autre sortie. Alors là, c'est pour toute la famille. C'est le deuxième volet des Animaux Fantastiques. Les Animaux Fantastiques, les Crimes, de Grindelwald. Alors, c'est une nouvelle saga. L'œuvre de la maman d'Harry Potter, J.K. Rowling. C'est une histoire qui se déroule avant la naissance d'Harry Potter, avec forcément beaucoup de magie, puisque c'est son savoir-faire. Je vous résume juste. Dans le premier épisode, on découvrait le magie zoologue Norbert Dragono, qui est incarné par Eddie Redman. C'est un héros asocial qui transporte une valise dans laquelle il y a plein d'animaux fantastiques dans le double fond de sa valise. Et dans les dernières minutes du film, on découvrait un nouveau personnage, un sorcier maléfique, sous les traits de Johnny Depp. Alors là, la suite raconte l'opposition entre deux conceptions de la magie. Il y a la conception Johnny Depp, c'est de la magie très sombre. Et un camp plus paisible avec Eddie Redman et Judd Law, qui incarne un personnage. Si je vous dis Dumbledore, vous pensez forcément à Harry Potter. Vous avez raison. Regardez. L'heure tourne. Tel est mon rêve. Pour nous qui vivons. Pour la vérité. Pour l'amour. La guillée. Le moment est venu d'occuper la place qui nous revient de droit. Dans un monde où les sorciers seront libres. Rejoignez-moi. Ou mourrez. Les mondes des sorciers et des non-sorciers vivent en paix depuis plus d'un siècle. Grindelwald veut détruire cette paix. Et vous voulez que je le pourchasse ? Pour le tuer. Dumbledore, pourquoi n'y allez-vous pas ? Je ne peux pas m'en prendre avec une dalle-val. Il faut que ce soit vous. Bonne idée. Jouvenot. On peut y aller avec des enfants à partir de quel âge ? C'est pour toute la famille. Après, c'est vrai qu'il y a un côté quand même assez sombre. Donc peut-être que suivant la sensibilité de vos enfants, ils peuvent avoir peur. Mais a priori, ça reste pour la famille. Moi, j'avais deux choses à vous dire. Déjà, si vous avez aimé le 1, vous allez adorer le 2. Moi, je le trouve encore meilleur, beaucoup plus efficace, plus rapide, mais effectivement plus sombre. Cependant, il vaut mieux quand même avoir vu le 1. Parce que c'est compliqué. Il y a plein de personnages. Il y a des allers-retours. Donc on peut mieux suivre si on a vu le premier épisode. Après, vous avez vu les images. C'est hyper efficace. Il y a une reconstitution du Paris des années 20, les années folles entièrement en studio. Donc ça, c'est juste fou. D'ailleurs, il y a toute l'équipe du film qui était à Paris la semaine dernière pour présenter le film en avant-première mondiale. Et ça a énormément plu aux fans. Vraiment, c'est une très, très belle réussite. Et puis, un petit mot, une petite exclue pour vous. Oui, on aime bien. Pour rester dans un univers familial, il y a la sortie de Toy Story 4 qui est annoncée pour le 26 juin 2019. Sortie très attendue puisqu'il s'est passé 8 ans depuis Toy Story 3 qui a fait un carton remarquable. Oscar du meilleur film d'animation. Presque 4 millions d'entrées en France. Donc voilà, c'est le nouveau film des studios Pixar. On l'attend avec impatience. Et on a quelques petites images en exclues. Je n'ai rien à faire ici ! C'est à défendre ma banque ! Et au-delà ! Oscar, c'est la panique ! Non, c'est un dit-vous-dit ! Je ne suis pas en chouette ! Hé, hé ! Arrêtez-le avant qu'il y ait banque quelqu'un ! C'est vraiment un premier teaser. Donc on n'en apprend pas énormément sur l'histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on retrouve tous les personnages Woody, le cow-boy, Buzz et Claire, Monsieur Patate. Ils adorent toujours autant les fans jouer avec la petite fille Bonnie. Mais il va y avoir un nouvel arrivant dans la chambre, un nouveau jouet qui s'appelle Forky, qui est un peu particulier et qui va en gros semer la zizanie dans la bande. La collection s'agrandit ! Oui ! Un enfant gâté encore ! Vous avez d'autres... Non, ça sera tout pour aujourd'hui ! C'est déjà pas mal ! On a fait le tour ! Merci beaucoup ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501